et bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end pascal si différents soient-ils des autres années alors que vous dire ce matin bon vous avez tous en tête je pense l'allocution du président de la république de hier soir et j'ai eu en même temps une discussion avec l'une d'entre vous qui m'a donné un sujet qui colle tout à fait à la situation à savoir la force de patienter donc voilà pour l'instant on a donc une une date de fin de confinement à savoir le 11 mai ce qui fait que vous avez devant vous encore quatre semaines à tirer à la maison donc comment faire pour justement trouver la la force de patienter tout d'abord j'aimerais que vous fassiez un petit retour en arrière imaginez que vous êtes dans une voiture dans votre voiture et vous regardez le rétro mine de rien il y a déjà un mois de terminé est ce que au début si je vous avais dit voilà vous allez avoir un mois de confinement vous auriez cru être capable être de capa pardon être capable et en capacité de supporter un mois de confinement un mois de solitude ou alors un mois à être j'ai envie de dire entassé à la maison avec vos proches pour beaucoup la réponse aurait été non 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 moi je peux pas travailler de la maison je peux pas occuper mes enfants encore moins leur faire l'école pourtant et bien vous l'avez fait vous l'avez fait et vous vous êtes bien débrouillé vous avez assuré alors maintenant si on se tourne vers l'avenir et bien il reste la même chose il reste la même chose donc si vous l'avez fait une fois vous allez le faire une deuxième fois vous allez réussir d'autant que maintenant vous avez vos automatismes vous avez pris votre petite routine différente certes mais une routine s'est installée et vous allez la continuer tout simplement voilà les conditions du confinement ne se sont pas durcies donc vous n'avez pas une réadaptation encore à faire voilà le pire le plus difficile ça va être de trouver la force de patienter pour beaucoup par rapport à leurs proches aux proches qu'ils ne voient pas qu'on ne voit pas et bien évidemment c'est pareil pour moi alors comment faire pour arriver à patienter le plus simple a priori après c'est à vous de de faire en fonction de vous c'est tout simplement de prendre un jour après l'autre voilà ne pensez pas forcément un mois parce que ça fait beaucoup mais voilà vous allez faire un jour après l'autre donnez vous des buts pour ceux qui ne travaillent pas continuez à vous donner des buts voilà ça peut être l'occasion de de laver tout l'intérieur de vos placards de cuisine de re de remettre tout à jour des choses que nous vous n'avez jamais le temps de faire bon j'imagine que vous l'avez déjà fait sur le premier mois mais c'est pas grave il reste toujours des trucs et puis donc toujours la force de patienter c'est de vous rendre compte aussi que la force vous l'avez voilà posez vous cinq minutes un quart d'heure une heure prenez un papier notez tout ce que vous avez accompli le mois dernier qui selon vous était totalement insensé totalement impossible auquel vous n'auriez jamais même imaginé penser et pourtant vous l'avez fait la force de patienter ça peut être aussi de noter toutes ces réussites sur vous même tous ces accomplissements incroyables prenez le temps de noter parce que là on est dans le on est dans le temps on est on est la tête dans le guidon ça c'est évident voilà on a aucun recul sur cette période bien évidemment c'est normal mais prenez le temps de noter parce qu'après pas forcément le 11 mai parce que bon je sais pas encore trop ce qui va se passer le 11 mai ni même si ça sera pas repoussé éventuellement mais quoi qu'il en soit plus tard en juin en septembre ou dans un an même quand vous aurez vraiment pris du recul vous pourrez être excessivement fier de vous d'avoir dit mais mince pendant deux trois mois je n'ai pas vu mes proches pourtant ils étaient à deux kilomètres je n'ai pas vu mon petit enfant je n'ai pas vu mes parents je l'ai fait j'ai tenu ou bien j'ai assuré l'école à mes enfants non mais est-ce qu'on y croit ça ? j'ai assuré l'école à mes enfants je l'ai fait grâce à moi mes enfants n'ont pas perdu leur année ou alors et ou alors et ou j'ai travaillé de la maison je sais que pour certains d'entre vous c'est assez facile mais pour d'autres télétravailler c'est vraiment une grosse difficulté voilà des gens qui sont en équipe qui ont besoin de l'esprit d'équipe du mouvement des bruits habituels qui qui ont lieu dans notamment dans les open space dont la dynamique du groupe fait l'effet d'un motivateur tout simplement et bien vous l'aurez fait vous l'aurez fait dès à présent vous pouvez tous être excessivement fiers de vous tous croire en vous vraiment et oui vous allez avoir la force de patienter c'est certain vous êtes en train de l'avoir et vous l'avez déjà eu depuis un mois cette force elle est en vous et vous la maîtrisez donc aucune crainte la force de patienter oui vous allez l'avoir et oui ça va se terminer aussi dans un mois ou un mois et demi mais voilà maintenant on se dirige on se dirige vers la fin donc gardez confiance gardez le cap de toute façon moi je ne vous lâche pas je sais que pour certains mes vidéos sont attendues j'avais oublié de vous dire pour hier effectivement c'était férié donc je ne faisais pas de vidéo donc certains sont venus me demander ce qu'il en était non non ne vous inquiétez pas effectivement quand c'est férié voilà ben tout simplement je prends le férié comme les autres pour me ressourcer également sinon les jours de semaine je suis toujours là voilà et demain demain c'est les vacances donc on partira je sais pas je pense qu'on partira à la rivière voilà en pleine nature à la rivière ça sera sympa et bien écoutez je vous souhaite de passer une bonne journée de travail d'école ou de trouver des buts d'occupation pour ceux qui ne travaillent pas soyez tout à fait fiers 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 de vous vraiment je vous bassine le mot c'est fait exprès c'est que vraiment vous pouvez être fiers et heureux de vous et de votre courage et oui vous allez avoir la force de patienter je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain bye bye